Il tient les corners, Marco Verratti ? Il les tire super bien ! Alors ça c'est un truc qu'on ne comprend pas. Mais super bien ! Alors pourquoi Paris il tient pas ? Et bien c'est exactement la question que j'allais poser. Pourquoi ? Mais super bien, mais mieux que tous ceux qui sont tirés là ! Si tu veux, moi je me pose la question pourquoi Marco Verratti est le dernier home sur la ligne défensive du Paris Saint-Germain. En sachant que lui parfois il rentre en tacle un peu agressif, prend des risques. C'est pas la meilleure des choix. Mais ça c'est un peu de cours. Toi tu le préfères numéro 10 ? Non, je ne le préfère pas numéro 10. Tu le préfères plus haut ? Non, 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 moi je le préfère plus bas. Dans les dernières. Il parlait juste des phases défensives sur les corners, c'est ça aussi ? Non, non, oui. J'ai dit que sur les corners au Paris Saint-Germain, lui il est le premier réseau, on le remplace. C'est les dernières, ce que faisait Maxwell avant, c'est Marco aujourd'hui. On dit à Marco en gros tu restes derrière, tu couvres. Si il y a un mec qui s'échappe, tu vas le choper. Oui, qui ça risque à mon avis un carton par corner du PSG. Mais très dangereux sur les corners, oui ça c'est vrai, il a frappé très bien. Super bien, oui. Les corners, beaucoup à la baguette, mais quand il joue, il a commencé très haut. Moi je pense que c'est un 8, Verratti c'est un 8. C'est un 8, c'est un... C'est pas un 10. C'est un 6, tu peux voir comment tu veux. Non, c'est pas un 10 parce qu'il ne marque pas ses buts et il ne donne pas ses passes décisives. Mais je... Non, je pense qu'un 8 normalement doit marquer des buts quand même dans une saison. Le 8, si tu te réfères au PSG, je veux dire qu'il est encore loin de ce que faisait Vincent Guérin. Oui, oui, oui. En qualité de passe, en but marqué dans une saison, même s'il n'en mettait pas non plus d'éteur. Non, non, mais c'est sûr. Mais c'est ce rôle-là qu'il devrait avoir et il a des qualités qui sont tellement exceptionnelles, Verratti, qui devraient être plus efficaces. La chose... Non, ça veut dire que t'es pas le mec devant la défense et t'es pas Pastore. C'est ni Pastore ni Thiago Mota. Il est entre ces deux-là. Moi, je pense que Verratti, c'est plus dans le style d'organiser le jeu, en fait. C'est limite, c'est l'embryon du jeu technique offensif du PSG. Moi, je pense qu'il est plus bon dans ce régis-là. Moi, j'aimerais le voir avec Pastore, qui lui serait le vrai 10 avec deux attaquants. Par le pronom de schéma d'hier que Deschamps a essayé de mettre en place, si tu mets deux attaquants, Pastore, un 10, et que tu mets trois mecs derrière, genre Rabiot, Verratti et X, je ne sais pas moi. Si tu joues dans ce système-là avec Kurzawa et Aurier, on en reparlera. Je te le dis, parce que là, je pense que... C'est un système qui devrait favoriser justement les montées des latéraux, mais des mecs qui cavalent beaucoup.